Outre le fait que le Boundary File puisse fonctionner comme un combine et serve à fusionner différents éléments les uns aux autres, il est surtout créé pour la création de volumes entre différents bodies ou différents éléments. Un exemple, ici j'ai un verre vide et j'ai disposé un plan au niveau de l'eau que je voudrais dans le verre. Je vais prendre dans le menu Create le Boundary File, je sélectionne mon verre et mon plan. Dans la fenêtre, je viens cliquer sur Select en face de Select Cell et en venant sur les différentes cellules, je peux voir quelle partie je vais conserver. Celle-ci, je conserverai la partie qui est au-dessus de mon plan. Pour celle-ci, ce serait le verre. Donc je vais sélectionner celle-ci en regardant les contours blancs qui s'appliquent lorsqu'on est sur la cellule. On peut voir quelle partie on souhaite conserver. Dans la fenêtre, je vais lui dire si je veux un Join, un Cut ou encore un New Body et tu fais OK. Ici, j'ai bien en résultante le volume à l'intérieur du verre. Pour être warneux actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Out? Président.